Pasteur, c'est aussi et surtout le savant qui a révolutionné la médecine avec la découverte du vaccin contre la rage. 4 juillet 1885, le jeune Joseph Mester, âgé de 9 ans, voit sa vie basculer. Il vient d'être mordu par un chien enragé. Son pronostic vital est engagé, car la rage est une maladie redoutable qui laisse quasiment aucune chance de survie à cette époque. Marie-Angélique, sa mère, est prête à tout pour sauver son fils. Et justement, elle a entendu parler de Louis Pasteur, un savant qui vaccine des chiens enragés. Elle se rend donc à Paris et le supplie de sauver son fils. Pasteur n'est pas contre, mais son assistant, le docteur Émile Roux, s'y oppose fermement. Les essais sur les chiens sont loin d'être terminés, ce serait pure folie de vacciner un enfant. Si l'on ne tente rien, rétorque Pasteur, cet enfant mourra. Il a lui-même perdu deux filles de maladies infectieuses. C'est probablement pour cette raison qu'il est prêt à tout pour sauver le petit Joseph. Contre la vie de Roux, il prend le risque d'injecter le virus atténué de la rage à un être humain. S'il réussit, c'est la gloire. S'il échoue, c'est le déshonneur. Durant deux semaines, Joseph va recevoir une injection quotidienne. Et Pasteur fait face à un dilemme. Si l'enfant reste en bonne santé, comment prouver au monde scientifique que c'est grâce à son vaccin ? La rage est une maladie qui se déclenche plusieurs semaines après l'infection. Or, au moment où il est vacciné, Joseph ne présente encore aucun symptôme. Les sceptiques diront que le chien qui a mordu l'enfant n'était pas enragé. Le savant fait alors un geste fou. Il injecte à Joseph le virus de la rage afin de vérifier l'efficacité de son vaccin. Et ça marche. Joseph Mester survit grâce aux anticorps produits suite à l'injection du vaccin. Tenez, le voici pris en photo 50 ans plus tard. Pasteur réitère l'expérience quelques jours plus tard sur un jeune berger, Jean-Baptiste Jupil. L'expérience fonctionne à nouveau. La nouvelle fait le tour du monde. En décembre, des enfants américains s'embarquent pour la France afin d'être sauvés par Pasteur. Puis, c'est au tour de 16 russes. Face à la flûte, une souscription est lancée pour construire le célèbre Institut Pasteur. Et devinez où Joseph et Jean-Baptiste ont travaillé durant toute leur vie ? À l'Institut Pasteur, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada